Merci à tous d'être venus pour voir la présentation de Noël Massé et qui est venu nous parler de Vanilla Giaz, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Donc bienvenue à Websteros. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de nos contrées. Je vais vous faire parcourir les différents royaumes qui peuplent ces contrées. Je vais éviter de parler des guerres qu'il y a entre elles parce que mon peuple et moi, on essaye essentiellement de maintenir la paix. Donc faisons déjà un petit parcours de ces différentes terres. Au sud, on a les terres du soleil, il y fait beau, la vie semble splendide à premier abord. On se rend compte assez rapidement qu'il y a quelques bêtes féroces qui rôdent dans des coins mais qui peuvent nous attaquer à tout moment. Donc c'est dans cette contrée que se sont installés les royaumes angulars et vus. Quand on va un petit peu plus au nord, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. On a deux royaumes qui se sont petit à petit retranchés du monde pour différentes raisons. Les îles J. Query, de leur côté, ont gardé leur tradition. Et comme ils sont insulaires, petit à petit, ils se sont éloignés de ce qui fait l'âme du web, l'âme de Westeros. Ils font encore quelques raids régulièrement sur nos contrées. Mais bon, on ne les voit plus trop souvent, donc ça se passe bien pour nous. Pour d'autres raisons, le royaume polymère s'est également isolé pendant une période avec ses traditions, avec sa vision qui était parfaitement celle de notre époque mais qui a divergé avec le temps. Et heureusement, ils ont eu une révolution qui a fait que différents tout petits comtés ont remplacé la dictature et donc chacun va s'occuper de leur petite responsabilité. Comme ça, on a enfin à nouveau la paix et la communication avec ce royaume. On va aller encore un petit peu plus au nord, il y fait froid, la vie est complexe. Mais au final, les gens sont sympas et on s'y trouve très bien. C'est le grand nord, ils ont leurs propres règles, c'est bien entendu gouverné essentiellement par le royaume réacte. Et il y a quelques petits duchés autour qui ont à peu près les mêmes règles mais qui ont leurs petites divergences de loi comme Inferno ou Priacte. Et enfin, tout au nord, au-delà du grand mur du web, on a les autres. Alors, on a cet autre peuple dont on pense connaître des choses mais qu'on ne connaît pas tant que ça au final, qui ont des règles vraiment très différentes de nous et qui n'attendent qu'une chose, c'est de passer le mur et de nous transformer. Donc pour nous protéger d'eux, heureusement, on a les gardiens du mur qui font partie de notre peuple et des non-alignés, qu'on appelle les progressifs ou PWA pour faire court. Et de l'autre côté, on a d'autres peuples qui ont traversé ce mur et qui ont un petit peu adopté les règles des autres. Je veux bien entendu parler de réacte native, ionique ou flotteur. Donc, bien entendu, là, moi, l'objectif, ça ne va pas être de rentrer dans les détails de l'histoire de chacun de ces royaumes, etc. Car je fais partie du peuple vanilla, le peuple libre non-aligné, qui a décidé de prêter allégeance à aucun de ces royaumes. Bien entendu, certains d'entre nous, par hasard, peuvent avoir certaines préférences pour quelques royaumes. mais ils communiquent avec tous, ils se promènent et surtout, ils tâchent de maintenir la paix. Donc, si vous avez l'intention un petit peu de nous rejoindre, sachez qu'il y a trois clans qui ont fondé un petit peu notre peuple. Donc, ce peuple du vanilla web qui nous réunit tous. Donc, nous avons bien entendu les plus anciens d'entre nous, au départ, qu'on appelle les vanilla JS. eux, ils essayent de rassembler les différents peuples uniquement par le langage et ils sont un petit peu opposés à tous les royaumes. Ils aimeraient bien que tous ces royaumes s'effondrent du jour au lendemain. Le clan le plus récent, celui dont on parle le plus aujourd'hui et dont on dit beaucoup de bêtises, on prétend qu'ils sont le peuple des différentes visions qu'ont eues les prêtres par le passé et qui vont faire tomber tous les royaumes. Ce sont bien entendu les web-components. Je dis tout de suite, je n'ai pas la pensée qu'ils fassent tomber tous les royaumes, mais ils aident à maintenir la paix. Et enfin, on a les progressifs dont je vous ai déjà parlé et qui nous protègent des autres. Donc, bien entendu, il y a bien d'autres peuples au-delà des mers qui ne savent rien de ce qu'il fait Websteros. Donc, pour eux, pour ceux qui viennent de Sistoros, Servsos, des montagnes du cloud ou des petites collines du DevOps, je vais revenir un petit peu sur les quatre règles de ce clan que j'affectionne particulièrement, qui est celui des web-components. Je vais sortir un petit peu l'histoire du roleplay, etc., pour qu'on puisse se comprendre maintenant. Je vais utiliser des termes comme HTML et tout. Ce sera un petit peu plus simple. Donc, évidemment, les web-components, ça repose sur quatre standards. On va tout d'abord parler des custom elements. Les custom elements, ça va permettre de faire l'extensibilité de l'HTML, permettre de créer vos propres éléments HTML. Vous définissez votre classe, vous étendez l'HTML. Je fais très, très, très sommaire parce que ce n'est pas le fond du sujet. Ensuite, on a le Shadow DOM. Le Shadow DOM, ça vous permet d'isoler une petite partie de votre DOM, tout simplement. Vous voyez, je fais très, très vite. Je vais très, très, très sucre. Ensuite, on a les ES modules. Alors, les ES modules, pourquoi on les a ? Tout simplement parce que la prophétie ne s'est pas réalisée. Et HTML modules ne sont pas arrivés pour de très bonnes raisons. Et donc, aujourd'hui, plutôt que de chercher à charger dynamiquement de l'HTML, on va charger dynamiquement du JavaScript, qui lui-même va nous permettre de générer de l'HTML. C'est tout simplement les imports-exports sur le JavaScript. Et enfin, on a les HTML templates, qui eux aussi essayent de pallier un petit peu ce problème de manque d'HTML modules, et qui vont nous permettre de définir du code HTML qui ne va pas être directement rendu, et via quelques lignes de JavaScript qu'on va pouvoir rendre dans le navigateur. Bon, une fois que cela est fait, on va essayer d'aller un petit peu aux racines des différents royaumes qui composent notre monde, et de savoir pourquoi autant de gens ploient le genou devant eux. On va commencer ça en parlant des frameworks. Donc, bien entendu, si je parle des frameworks, c'est les deux premiers qui viennent en tête. C'est Angular et Vue. Il en existe d'autres, bien heureusement. Gatsby, Next.js, Nux, les deux premiers étant avec React, Nux étant au-dessus de Vue. Donc un framework au-dessus d'un framework. Et pourquoi, généralement, on choisit ces frameworks ? La première raison qui vient, généralement, justification bonne ou mauvaise, on va voir, c'est que ça permet d'aller plus vite. Voilà. Ils ont plein de nouvelles technologies qui nous permettent d'aller vachement plus vite. Alors, pourquoi ils permettent d'aller plus vite ? Alors, ils vont permettre d'aller plus vite parce qu'ils établissent différentes règles, avec différents outils, des abstractions au-dessus de la web plateforme qui vont améliorer votre développeur expérience, qui vont améliorer la facilité à écrire certaines fonctionnalités, qui vont éviter d'écrire du boilerplate, des choses comme ça. Mais tout ça, ça repose surtout sur un principe que vous retrouvez dans tous les frameworks, c'est le fait d'avoir un dogme, un ou plusieurs dogmes. On dit opinionated en anglais. Donc, évidemment, dogme, ça a d'autres connotations dans notre langue. Qu'est-ce que ça permet d'avoir des opinions bien tranchées ? Ça permet d'établir de l'ordre. Alors, pourquoi ça a établi de l'ordre ? Tout simplement parce que, plutôt que de débattre à chaque étape de notre projet, est-ce qu'on doit plutôt prendre cette direction ou une autre ? Un dogme est établi. On sait que c'est cette direction qui a déjà été établie pour nous. Et du coup, à partir de ça, plein d'abstractions, plein d'outils ont permis d'aller plus vite. Donc, on nous enlève des libertés. On ne nous permet pas de prendre la voie qui est mauvaise ou l'autre voie qui est bonne, mais qui n'est pas prévue dans ce framework-là. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure développeur d'expérience, etc. Mais ça, c'est la première étape. Quand on adopte un framework, généralement, ça va être une certaine étape de notre vie, notre connaissance de la web plateforme, etc. Et ça va être essentiellement, par rapport au fait que ce framework a du succès. On choisit rarement pour un projet ce petit framework qui a trois stars sur GitHub et que mon cousin Michel m'a parlé la dernière fois chez l'Obistro. Vous pouvez le décider pour votre projet à vous, mais vous savez que c'est totalement expérimental. Et donc, qu'est-ce qui fait le succès d'un framework ? C'est que les DOM qui ont été établis au départ sont bien entendu justes. Ils peuvent être sujets à débat, mais ils sont pertinents par rapport à l'état de la web plateforme à ce moment-là. Et puis, le temps avance, la web plateforme évolue extrêmement vite et certains petits dogmes doivent être remis en cause. Donc, il y a des évolutions dans le framework du moment qu'on peut le faire. Au bout d'un certain moment, il y a certains dogmes qui sont trop ancrés dans le framework et qui vont nous amener à le laisser tomber pour le reconstruire depuis le début. Suivez ma pensée, il y a eu AngularJS que j'ai beaucoup apprécié, et ensuite, il a fallu passer à Angular. Heureusement, grâce à ces abstractions, on a des outils pour faire la transition. Mais donc, quand on choisit un framework, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, je sais que ça ne fait pas plaisir aux gens quand je le dis, on crée de la dette technique. Alors, vous avez remarqué que j'avais le petit logo Angular sur mon téléphone, etc. Je ne suis pas là pour faire du troll, je ne suis pas là pour démonter tout ça. Quand je dis dette technique, vous allez voir, je mets un petit bémol là-dessus. mais simplement de se dire, ok, je suis sur une abstraction. Cette abstraction, elle m'éloigne de la web plateforme. Elle m'éloigne de deux manières. Sur ce que je fais au quotidien et sur ma connaissance de la web plateforme. C'est les deux pièges dans lesquels on peut se retrouver. Donc, à un moment, ce gap, on va devoir le rattraper. On va devoir le rattraper par une certaine veille de quelque chose sur lequel on ne développe pas au quotidien et d'expérimenter, etc. Ça, c'est le gap de connaissance. Et on va devoir le rattraper en faisant des updates de notre framework s'il a pu évoluer suffisamment ou, malheureusement, un jour, d'abandonner ce grand amour qu'on a eu et de passer à un autre framework ou une autre librairie ou d'aller purement en vanilla. Donc, la boîte dans laquelle j'étais encore récemment avait fait ce choix de passer d'un projet AngularJS, et oui, encore en 2019, justement, à une approche purement vanilla. Mais ça se fait uniquement dans un certain contexte. Quand je dis dette, c'est pour ceux qui reconnaissent un petit peu cette tête. Alors, il faut que je sorte mes notes parce que je ne me rappelle plus le titre de son article. Voilà. C'est la dette technique, une supercherie mythologique pour galérien de l'IT. Donc, c'est Quentin Adam, le CEO de Clever Cloud, qui a sorti ça il n'y a pas longtemps et je me suis dit que ça serait vachement pertinent de le mettre là parce qu'il fait un petit article où il va étudier un petit peu c'est quoi le problème avec le terme de dette technique et tout. Comment ça drave nos décisions ? Ce qui dit essentiellement et ce qui m'amène à apporter aussi un petit bémol par rapport à ce que je viens de dire dans le slide précédent, c'est que c'est un investissement. Vous faites le choix d'un investissement. Quand vous prenez un framework, vous faites le bon choix pour vous, si vous l'avez bien réfléchi, de prendre une abstraction qui va vous amener dans une certaine direction et en allant plus vite, vous allez avoir un temps par la suite. Plus tard, vous repoussez dans l'avenir ce temps de se rapprocher de la web plateforme, etc. Vous pouvez faire un autre choix qui est d'aller moins vite, de devoir faire des réflexions à chaque étape de votre développement en allant sur une approche plus vanillante. Ce sont juste deux choix d'investissement totalement différents mais totalement corrects suivant les projets. Bien entendu, j'ai parlé des frameworks, maintenant il faut que je parle des librairies, j'ai parlé d'Angular, j'ai parlé de Vue, j'ai évoqué Gatsby, évidemment il faut que je parle de React. Donc qu'est-ce qui fait de React une librairie et pas un framework ? Dis-moi ? C'est juste pour gérer la vue. Oui, en effet, c'est une librairie de rendering. Donc il a ses dogmes à lui-même, cette approche fonctionnelle, etc. fonctionnelle, à chaque fois je vais le dire pour React, mettez des guillemets, ce unidirectional data flow. C'est juste une approche de rendering. Si vous n'avez pas eu encore cette lecture, je vous amène à lire React Basics, par exemple, pour avoir un petit peu cette approche. Donc il se concentre sur ce domaine-là, avec son dogma de lui. Donc forcément, il amène ses abstractions. Et ses abstractions, il les amène essentiellement par rapport à une plateforme. Mais React, au final, c'est une vision qui n'est pas restreinte à une plateforme. À partir de ces mêmes racines de la logique qui est React, on va avoir plein de différents renderers. Donc vous êtes sur le web, vous utilisez React DOM, mais vous pouvez aller faire de la CLI, vous pouvez aller faire des emails, vous pouvez même aller faire de l'embarqué, de la robotique, avec React, je ne sais même plus comment il s'appelle, parce que honnêtement, je n'ai jamais utilisé React Hardware. Voilà. Vous pouvez appliquer la même vision de React un petit peu partout. Et du coup, ça, ça justifie en effet d'avoir une forte abstraction par rapport à la plateforme. C'est la même vision que a aussi Angular par rapport à Angular Universal. c'est la même vision qu'on retrouve sur plein, plein, plein de frameworks. Et au final, React est une librairie qui a un petit peu cette même vision. Vous avez typiquement React Native, comme autre plateforme sur laquelle générer. Donc, React, c'est un petit peu une pièce à deux faces. On a sur une face un écosystème riche avec une vision qu'on aime. Personnellement, je l'aime bien. Il y en a d'autres qui la détestent. Là, c'est des débats stériles. Et de l'autre côté, on a une rendering library. Donc, souvent, React, en ce moment, est beaucoup critiqué par rapport au fait « Ouais, mais ils ont amené leur vision des components et tout. Ils ne sont pas du tout... » « Ah, c'est un petit peu vieux, ce truc-là. » « C'est plus adapté à la web plateforme. » « Ça va devenir le prochain AngularJS. » Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça parce que je crois en différentes choses qui arrivent. Alors, évidemment, j'évoque beaucoup les web-components. Donc, React peut se connecter au vanilla world. On peut utiliser des web-components dans React. Ça, c'est un exemple simple. La problématique est qu'en effet, la vision des componentes de React est assez éloignée de celle des web-components. Donc, vos props, vos paramètres, les events, etc., vous avez tout frappé. Donc, c'est beaucoup de boilerplate quand vous voulez utiliser un web-component dans un projet React. La communauté travaille là-dessus. Il y a beaucoup de débats depuis 2016. On s'avance à son rythme. C'est faisable, c'est juste pas super agréable, un petit peu long à faire, c'est tout. Mais c'est parfaitement faisable, c'est parfaitement stable. Dans l'autre sens, là, c'est plus le côté pure rendering library, rien n'empêche et rien n'est un gros mot à bannir d'utiliser React juste comme une rendering library dans un web-component. Évidemment, ça demande quelques petites manipulations où vous ne pouvez pas directement utiliser les outils React avec du create-reactable, etc. Et ça demande une étape de build assez fort parce qu'il y a du JSX. Et là, c'est sûr qu'on est loin du standard. Vous pouvez faire la même approche. Alors, au passage, HTML Element, attach Shadow, etc. Tout ça, c'est du standard. Il y a juste la ligne surlignée qui est du React. Vous pouvez faire ça avec pre-act. La librairie qui fait ça, elle a 2-3 ans, elle n'est pas très maintenue, etc. Et avec Inferno, de toute façon, c'est du React. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Testez un petit peu le truc. Ça vous donne une vision de comment on utilise une rendering library bien éprouvée si vous êtes familier de React. Mais voilà, ce n'est pas non plus super pertinent dans un projet. Ça existe, simplement. Donc, mes React un petit peu de côté. Comment, si vous décidez d'adopter cette approche Vanilla, je vous ai dit, c'est en fonction de votre projet, comment on fait le choix d'une librairie ? Est-ce qu'elle est compatible avec cette approche Vanilla ? Je mets l'accent sur le fait que je parle d'un Vanilla Web. On se concentre sur la web plateforme et pas Vanilla JS. On n'utilise rien. Les librairies, c'est le mal. D'accord ? Donc, la première chose, c'est est-ce que votre librairie, celle que vous hésitez à prendre, elle résout une problématique de la web plateforme ? D'accord ? Donc, si elle résout une problématique de la web plateforme, est-ce qu'elle est très éloignée du standard actuel ou de celui qui est en train d'être créé ? Par exemple, tout le débat sur, oui, les componentes de React, c'est très différent des Web Components. Voilà. Ça peut être quelque chose qui va orienter votre choix, mais surtout, la chose qui doit orienter votre choix, à priori, si vous allez vers une approche Vanilla, c'est que vous voulez gérer les problèmes tout de suite. Vous ne voulez pas les repousser dans le futur, comme j'ai dit dans l'introduction. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est à quel point est-ce une abstraction importante par rapport à la web plateforme ? Quel coût ça va avoir ? Quel effort ça va avoir un jour de m'en débarrasser ? Et ça, ça peut être applicable pour n'importe quel domaine, etc. On a toujours une obsolescence dans notre contexte. On a toujours votre librairie préférée, un jour, il faudra lui dire au revoir. Désolé de vous l'annoncer comme ça. La deuxième question, c'est le question, évidemment, on le sait depuis longtemps, du poids de votre librairie. La quantité de JavaScript que vous chargez, ça a un coût. Et c'est aussi un indice de la quantité d'abstraction qu'elle vous apporte. Donc là, on est tranquille, React, React, Redux. Alors, on mélange des pommes et des poires. C'est juste pour l'illustration. Donc, React, React, Redux, Lit, Element, ça va, ils font à peu près le même poids. Évidemment que non. React, à chaque fois, je vous les ai montrés. Donc, c'était juste React. Là, on rajoute React DOM. Donc, on voit au final que l'abstraction React DOM, l'abstraction par rapport à la plateforme, est beaucoup plus important que la logique Kamen React. Vous pouvez créer votre propre rendereur. On a un petit peu la quantité de code, amusez-vous bien quand même. C'est aussi ça qu'il faut garder à l'esprit, en fait. Avec, typiquement, Lit, Element, etc. C'est aussi ça qu'il faut garder à l'esprit. La problématique de la plupart des gens que j'entends dire « Ouais, nous, on va faire que du vanilla, de toute façon, AngularJS, ça m'a totalement dégoûté, des frameworks, des librairies, etc. » Souvent, il y a un petit peu la prétention de penser qu'une équipe d'une petite dimension va être aussi bonne pour faire l'abstraction qu'une communauté de plusieurs centaines de personnes qui a débattu pendant longtemps, qui a essayé sur plein de contextes différents. Donc, il faut vous enlever ça. Et pour enlever ça, la principale question, c'est est-ce que la librairie, elle est utile ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Elle est utile. J'entends par là. Je fais une petite pause. C'est pour faire travailler votre cerveau. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'entends par là ? Elle est utile. Quel gros troll que j'ai mis dans le slide précédent ? Il y en avait un qui était quand même vachement plus volumineux que les autres dès le départ. JQuery. Voilà, c'est ça, JQuery. Donc, JQuery, évidemment, bon, voilà, celui-là, c'est bon, on a tous le droit de troller dessus. GitHub s'en est débarrassé, Clever Cloud est en train, il y a plein de grands acteurs qui, c'est bon, on dégage de JQuery. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'abstraction qui l'a amenée, qui était très pertinente à son époque, qui cherchait à résoudre le manque de développeurs expérience avec les API de la web plateforme à ce moment-là, c'est plus pertinent parce que la web plateforme a évolué. Alors, il y aura les office hours, etc. Après, s'il y en a un ou une d'entre vous qui a un argument pour me dire « Si, si, on a fait le choix de JQuery en 2018-2019 dans mon projet, c'était super pertinent, j'adorerais l'entendre parce que j'adorerais changer ma version pour la prochaine fois de ce talk. » Mais, pour l'instant, voilà, c'est ma vision. Mais, surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça ne remet pas en cause rétrospectivement l'intérêt et l'intelligence qu'il y a eu derrière le fait de créer JQuery. Il y a eu aussi ce système de plugin, etc., qui n'est plus du tout pertinent aujourd'hui. Maintenant, on ne va plus se passer par les web components qui sont le système d'expansion standard. Donc, ce n'est pas parce que c'est plus terrible aujourd'hui que c'était une erreur de faire ce choix-là dès le départ. Je reviens sur ce que je disais sur les frameworks. C'est un investissement que vous avez choisi. Donc, chose classique à Websteros, est-ce qu'on doit décapiter, est-ce qu'on doit se débarrasser de toutes ces solutions, de toutes ces abstractions ? Vous avez compris qu'évidemment, ma réponse est non. C'est un choix à faire. Simplement, j'estime que ce choix est plus restreint aujourd'hui. Le nombre de projets dans lesquels on va choisir un framework de manière pertinente est un petit peu plus restreint qu'il y a encore 2-3 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette rapidité que vous allez avoir, il faut le sous-peser avec la durée de vie de votre projet. C'est typiquement pour ça qu'on voit essentiellement, enfin, qu'on voit beaucoup, pas essentiellement, mais qu'on voit beaucoup d'angulars ou de vues sur du consulting. Généralement, de ce que j'ai remarqué, les gens qui ont tendance à travailler en freelance ou en SS2I ont tendance à faire un petit peu plus d'angulars que les autres. Pourquoi ? Parce que souvent, on se retrouve sur des entreprises qui ont une politique d'investissement qui va être assez différente d'autres entreprises. On peut penser à des grands groupes, par exemple, comme Saint-Gaumain pour lequel j'ai travaillé pendant une période, etc. Où on va essayer de faire un investissement pour créer un nouveau projet pendant un temps. Et par la suite, ce projet, on va le mettre en legacy jusqu'à ce qu'on fasse un nouveau projet, on remet un paquet de pognon pour aller supprimer l'ancien, etc. Donc ça, c'est parfaitement pertinent d'utiliser un framework parce que vous enlevez totalement la problématique de vous devez rattraper le gap. Quand je dis du court terme, deux, trois ans, c'est déjà du court terme, cette problématique de vous devez rattraper le gap, on s'en file. Si vous n'avez pas énormément de fonctionnalités à la fonctionnalité, de problématiques, de rendering, etc. à résoudre dans le futur, tant pis. les frameworks, c'est parfait pour ça. Par contre, souvent, la problématique, c'est de s'être enfermé sur un projet très long terme, spécifiquement chez un éditeur, etc., où là, on sait que notre projet, on doit le tenir sur des années, des dizaines d'années même. Donc, l'important, c'est que, dans ce cas-là, si vous allez sur une approche vanillée à web, si vous estimez qu'elle est pertinente pour votre projet, que les librairies dont vous allez faire le choix ne drivent pas votre projet. D'accord ? C'est évidemment l'UX, la DX, si on veut dire le cas, votre métier qui va driver votre projet, mais n'allez pas réfléchir à la solution au problème avant d'avoir le problème. Et c'est typiquement ce qu'amènent souvent les librairies, les frameworks. Donc, quand vous allez sur une approche vanillée, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire ? La première chose, keep it simple, stupid, and stupid, suivant la version. Donc, ce qu'il faut vous poser, c'est la même question pour tous les projets, pour tous les domaines, mais c'est extrêmement important quand vous allez sur une approche vanillée. Est-ce que vous allez en avoir besoin ? Pensez à chaque étape, yagni, you ain't gonna need it. Si vous essayez d'amener une abstraction immense pour un problème, pour résoudre un problème que vous n'avez pas, vous allez juste créer de la complexité et vous le ferez beaucoup moins bien que les communautés Angular, Vue, React, et j'en passe. D'accord ? Donc, typiquement, c'est ce qu'on retrouve avec le routing. Quand quelqu'un, et moi y compris il y a plusieurs années, quand quelqu'un part sur un truc en se disant « Ok, je vais faire du vanilla, même carrément vanilla JIS, je ne fais aucune librairie et je vais faire mon projet comme ça, pour expérimenter, heureusement, ça ne part pas en prod », qu'est-ce qu'on fait ? On a le cerveau qui est formaté à penser à la manière d'Angular, React, Vue et les autres. Donc, j'ai une SPA, je veux faire du routing, je vais le faire à la manière de React, Angular, etc. Et donc là, on va commencer à faire une énorme abstraction par rapport au fait qu'on veut rendre deux vues différentes dont une les ilodées. Faites-vous driver par votre métier, faites-vous driver par l'objectif que vous avez pour cette application. Vous avez différentes vues, il y en a une qui doit être bookmarkable. Ok, celle-là, je vais la lier à l'URL, etc. Mais c'est petit à petit et si au bout d'un moment vous avez en effet plein de routes à rendre, etc., plutôt que de réinventer la roue, vous avez plein de micro-librairies qui peuvent vous aider à ça. Typiquement, PWA helpers, c'est mieux si je change la slide, PWA helpers, c'est un ensemble de très 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 petits helpers qui ont été amenés par Polymer, d'où la vanne que je disais, les petits comtés qui renversent le grand roi, etc. routeurs, par exemple, c'est juste un helper que vous auriez pu écrire vous-même mais en moins bien, que j'aurais pu écrire moi-même mais en un milliard de fois moins bien. Il fait 589 octets hier, peut-être qu'il a changé aujourd'hui. Minifié non-JZP, d'accord ? Donc vous voyez bien la quantité d'abstraction ça mène, c'est juste un tout petit helper. Donc ça va vous donner un petit peu plus de lisibilité quand vous allez vouloir faire du lazy loading mais typiquement quand vous allez vouloir faire du routing mais typiquement quand vous voulez faire du lazy loading là c'est le standard, c'est les ES modules, chargement dynamique des ES modules avec import. Oui, j'évoquerai les questions de compatibilité de browser mais à la fin. Souvent pareil, un truc que je vois souvent sur ce débat, oui, React, ils se sont éloignés de la plateforme, oui, les web components ne savent pas faire du server side rendering. Voilà, ça c'est un argument pour React. Je l'ai vu par des gens très pertinents il y a quelques années. Vous savez quoi, le server side rendering, on peut avoir la web plateforme côté server side rendering. On peut, grâce à Pupetir qui peut faire très simple et juste un Chrome Adless, aller générer n'importe quoi côté serveur. Évidemment, c'est un petit peu plus verbeux et un petit peu plus complexe qu'aller juste faire du server side rendering avec quelques configurations sur un Angular, sur un React, sur un Noxt. ça demande de réfléchir à chaque étape et justement, ça permet de se poser la question à cette étape-là, est-ce que vous avez besoin de server side rendering ? Généralement, sauf pour des questions d'indexation, etc., on évoque le server side rendering pour faire plus performant. j'ai vu honnêtement ces deux dernières années deux cas sur une bonne vingtaine où c'était pertinent en termes de performance d'avoir du server side rendering. Souvent, c'est parce que on a entendu que c'était mieux niveau performance donc on va le mettre. Mais juste essayer d'optimiser un petit peu vos appels à l'API, d'optimiser, de faire peut-être du pré-traitement côté serveur plutôt que de tout laisser au front, etc. et vous aurez de bien meilleures performances. Vous n'êtes pas obligés d'aller dans cette direction non plus. Allez expérimenter de plus petit, c'est cool. Il y a plein de tutos pour ça avec des web-components et tout ce que vous voulez. Une fois que vous aurez fait une expérimentation à Alloworld, vous verrez si vous avez envie de le laisser dans votre projet. Ensuite, il y a la question de faire travailler les web-components ensemble. C'est souvent une problématique qui revient. Oui, mais tous les frameworks, toutes les librairies que je connais et tout, ils m'aident à faire la communication. Ils m'aident à gérer les inputs-out-puts si on prend le langage typiquement d'Angular entre ces différents composants. Et on va évoquer comment on fait encore en plus haut niveau par la suite. Parce que, pourquoi ? La principale problématique, on a dit, les web-components, les cas standards qu'on a ici, ils ont été amenés à chaque fois avec une vision de réutilisabilité. Les custom elements, réutilisabilité dans l'HTML. Le shadow DOM, réutilisabilité, on s'en fout du contexte, du style, etc. Donc, évidemment, à chaque fois, on isole un contexte. Donc, évidemment, c'est de plus en plus compliqué d'aller communiquer. Vous voulez aller passer des styles à un web-components qui utilise le shadow DOM, il faut utiliser des variables, etc. Ça commence à être un petit peu compliqué. Vous savez quoi ? Dans un projet, vous n'êtes pas obligé de tout faire avec des web-components, tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre du shadow DOM partout. Typiquement, la vision de stencil qui est d'aller faire uniquement des custom elements et après, on vous aide, etc. Simplement, voilà, c'est de faire le bon choix au bon moment. Vous avez besoin de réutiliser partout votre rendering, cet élément, cette logique. En effet, un custom element, ça peut être pertinent. Par contre, si vous êtes certain du contexte dans lequel il va être utilisé parce que vous n'exportez pas ce web-component, ce n'est pas une librairie, ce n'est pas fait pour être utilisé par des autres, c'est juste dans votre projet et vous savez qu'il est rendu dans trois vues et vous avez maîtrisé le CSS dessus, vous savez quoi ? Il y a plein de méthodes depuis très longtemps pour gérer la réutilisabilité et éviter les conflits sur le CSS. Elles sont un petit peu lourdes, d'accord, mais des fois, ça vous évitera d'avoir des problèmes sur le long terme avec les Shadow DOM. De même, pour les ES modules, alors là, généralement, ça va être plus troll. Vous savez quoi ? Si un composant, c'est juste un sous-composant d'un autre composant, pourquoi pas l'écrire dans le même fichier ? Et là, je dis ça dans une idée totalement pure vanilla, vous n'utilisez aucun builder. Pas forcément un bon choix. D'accord ? Et voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est juste du kiss à nouveau. Si vous pensez ne pas en avoir besoin du Shadow DOM pour cet élément-là, ne l'utilisez pas, c'est tout. Souvent, ce qui revient au-dessus de ça, c'est le côté state management. Pareil, un réflexe qu'on commence à avoir, on met la solution avant d'avoir rencontré le problème, on veut, c'est juste du MVVM, un petit peu réactif, on veut aller mettre notre view model, faire en sorte que nos composants ne fassent que la gestion de la vue et on veut que tout notre vieux modèle, toute cette question un petit peu métier, etc., on la centralise par page ou pour toute l'application même et c'est vachement facile au début, c'est super agréable et après, on se date la tête contre les murs. Dans certains contextes, c'est super efficace, c'est fluide, c'est parfait. On a par exemple l'approche block qui est ramenée essentiellement avec Flutter que les gens commencent à appliquer sur du React avec du RXJS. on a évidemment Redux, NGRX pour le côté angular, etc. Comment on fait ça, du coup, si on veut avoir une approche vanilla ? Si on se dit, ok, mes webcomponents, je suis sur une application, je veux centraliser certains comportements, etc. Vous savez quoi, encore une fois, il y a gni. Allez commencer juste par peut-être mettre en commun le comportement de deux, trois composants en faisant juste du MVVN, donc un bloc qui ne soit pas réactif. La réactivité commence à être compliquée, etc. Ok, mais allez, rajoutez les observables. Vous savez quoi, les observables, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui la standardisation de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des débats qui ont fini en 2017, il me semble, la dernière présentation au TC39, c'était en 2017, où à la fin, les débats, c'est mais ça ne concerne pas le JavaScript, ce truc ? Ça ne concernerait pas peut-être le DOM ? Idem, discussion sur le Wattwig pour savoir s'il y avait une standardisation à faire sur le DOM, pour l'instant, aucun implémentaire n'a montré son intérêt et pareil, le débat est depuis 2017. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on a une librairie qui est très légère et qui répond bien à ce problème et qui est le standard de fait. Si vous pensez avoir besoin de Reacti Programming, allez utiliser RxJS, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un gros mot. Par contre, peut-être que vous n'en avez pas besoin dans la plupart des cas. Tiens, le typings, le JavaScript, c'est chiant, c'est dynamique, etc. Je veux avoir du statique parce que TypeScript, c'est comme Java. Tout le monde le sait. Donc, je vais juste lancer un troll. Vous pourrez discuter de ce troll avec moi pendant les questions. J'aime bien lancer ce troll-là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du TypeScript si vous n'avez pas de grosses problématiques de typings. Vous pouvez utiliser du TypeScript sans faire du TypeScript, juste avec de la JS doc. La JS doc, ça ressemble à la Java doc. Et vous pouvez directement activer ça dans VS Code. Il va automatiquement vous faire le check sur tous vos fichiers JS. Vous allez voir, c'est sympa d'avoir le check sur tous les fichiers JS, y compris ceux où vous n'avez pas forcément c'est un micro-projet et vous n'avez pas forcément envie de vous embêter à définir à chaque fois les types et tout. Eh bien, assez rapidement, vous vous rendrez compte que vous avez très très peu de commentaires à mettre parce que l'inférence est très bien gérée sur TypeScript. Donc, quand on a du JS et qu'il va nous gérer juste l'inférence et qu'on a juste besoin de mettre des commentaires pour dire OK, cette variable, elle est de ce type-là, cette méthode, cet argument, elle est de ce type-là, etc. Ou que vous voulez rajouter des contraintes, c'est juste quelques petits commentaires à mettre. C'est une possibilité. Justement, quand on arrive un petit peu sur AFA, comment on construit notre projet ? On part sur du Vanilla, il n'y a personne qui a travaillé à ça jusque-là. Il n'y a personne. Angular, Vue, React, il y a plein de gens qui adorent ces solutions et qui font des super outils. J'ai été contributeur sur Angular CLI pendant une période, etc. C'est très bien, c'est génial. Du coup, on n'a rien côté Web Components ? Il y a Open Web Components qui n'est pas si vieux que ça, qui est un framework sans être un framework, un framework pour la web plateforme. L'objectif, l'idée derrière, c'est qu'on construit très, très peu d'abstractions sur la web plateforme. Par contre, on vous donne tous les outils pour que ce soit beaucoup plus facile de faire avec. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dedans ? On va avoir du testing. Alors, le truc avec OpenWC, c'est que vous pouvez directement initialiser un projet OpenWC dans l'ensemble où vous pouvez rajouter des fonctionnalités petit à petit. Je veux rajouter du test dans mon projet. Hop, OpenWC, on lance test et il va nous rajouter toute la configuration ou celle-là un petit peu la même logique qui se retrouve avec PolymerLit, etc. On peut avoir juste la librairie qui nous résout le problème qu'on aurait eu. Mais si on ne veut pas faire les mêmes choix qu'OpenWC. Typiquement, OpenWC, vous initialisez, vous avez du Karma avec du Chai. Vous n'aimez pas Chai, vous préférez Jasmine, vous prenez juste le package OpenWC Karma ESM, c'est le seul truc dont vous avez besoin parce que Karma, il ne sait pas gérer les OS modules. Voilà. Juste en mettant ça, vous pouvez vous inspirer il y a toute la documentation qu'il faut, etc. Vous pouvez vous inspirer de la configuration qui aurait été automatiquement générée pour du Chai. Mais voilà, vous remplacez juste avec le Jasmine dont vous avez besoin et c'est bon. Vous pouvez avoir du build, vous pouvez avoir le choix entre Rollup ou Webpack. Petit bonus, si vous faites le choix de Rollup, il va vous permettre de faire directement du differential serving. Quand j'ai dit que j'allais parler de compatibilité, je m'en tiens un petit peu. Regardez justement comment ça va gérer Rollup quand vous activez le differential serving dessus. Qui a déjà entendu parler de ce terme-là, differential serving ? Rassurez-moi s'il vous plaît. Ah, bon, d'accord, mince. Le differential serving, c'est juste le fait que, basiquement, vous avez des browsers qui supportent les ES modules et des browsers qui ne supportent pas les ES modules. D'accord ? Vous avez tout le monde et vous avez Internet Explorer. Basiquement. Voilà. Et donc, en se basant juste sur modules ou nos modules, les deux choses qui nous permettent de gérer cette compatibilité-là, si ils ne gèrent pas les modules, dans ce cas-là, je vais lui envoyer tel fichier, sinon je vais lui envoyer tel autre fichier, donc bundler ou pas bundler, d'accord ? On peut savoir que ma Internet Explorer, on lui donne tous les polyfils dont il a besoin, alors que quand c'est de l'Evergreen, quand c'est les browsers qui se mettent à jour régulièrement, automatiquement, on n'a pas besoin de leur envoyer tout ça. Et donc, là, c'est justement l'assuce sur le suivi des évolutions de la web plateforme. Trop anticipé des évolutions de la web plateforme pour ceux qui ont fait énormément de babbles par le passé, etc., pendant une certaine période, vous partagez peut-être ma douleur, il y a eu des moments où, ouais, ce n'est pas parce que c'est en stage 2, pour ceux qui ne savent pas, typiquement, le TC39, il y a quatre étapes et on a la proposition, on a le brouillon, la proposition, la validation et, enfin, la standardisation. Voilà. Avant que ce soit stage 4, il y a du débat. Ça peut changer et ça peut être totalement renversé. D'accord ? Par exemple, allez voir les pipelines. Pipelines, si vous venez d'autres langages, ça vous permet juste de faire une meilleure syntaxe de chaining, etc. Il y a deux standards d'implémentation concurrents lesquels vous voulez utiliser. Attendez que ce soit implémenté par au moins un browser. Voilà. Vous essayez, vous utilisez avec ce browser-là, vous pouvez faire du differential serving spécifiquement pour ça. Et, une fois que c'est prêt, là, ok, vous le instigrez dans votre master, vous allez le release, etc. Là, ça peut être compatible. N'anticipez pas trop. Faites des études pour anticiper, mais n'anticipez pas trop en production. Et enfin, vous pouvez faire du demoing avec Storybook. Alors, Storybook, c'est juste une solution qui est venue de React, je crois, à la base, et qui vous permet de montrer vos différentes stories que vous avez avec vos componentes. pourquoi ça revient toujours sur la table quand vous faites des web-componentes, c'est que l'idée même derrière les web-componentes est d'insister sur le fait que chaque composant est véritablement individuel. Il a ses propres responsabilités. Essayez de prendre l'habitude de les développer indépendamment. La recommandation va pour Angular, pour React, pour tout le monde. Un petit peu moins pour React. Donc voilà, juste, il va vous mettre la bonne configuration pour avoir tout ce qu'il faut. Donc, conclusion. Ce qui me reste, trois minutes. Youpi. Conclusion, c'est un petit peu, en fait, mon grand laïus avec mon bâton de pèlerin d'aller dire aux gens oui, ok, c'est bien joli les grands débats, les grands trolls, etc., mais essayez de voir la vérité derrière ces choses-là et allez voir la web-plateforme. Allez voir sur WhatWig, un organisme de standardisation, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, qui résout les problèmes du W3C, votre troll, allez voir un petit peu ces débats-là, n'importe qui peut y contribuer, allez voir ce qui se passe sur le TC39, etc., ça vous permettra d'anticiper les évolutions de la web-plateforme. N'allez sur une approche vanilla que si vous avez cette confiance dans votre équipe, honnêtement. Sinon, à un moment, vous allez vous retrouver face à un mur et vous ne saurez pas du tout comment le gérer. Et tout ça, c'est derrière mon track Fire, kaboum, boum, kaboum, voilà. Donc Fire, c'est juste pour Fast Integrated, Reelable Engaging, c'est un truc qui a été introduit par Google il y a des années pour parler des PWA et c'est les bonnes pratiques du web, à savoir avant tout, avant de choisir un framework, avant de choisir d'aller vers du vanilla ou pas. Mais voilà, il me reste une minute 50, ce n'est pas du tout le sujet ici, ce sera mon sujet pour le Defest Nantes et pour le Devox Belgium. Devox Belgium, ce sera trois heures, donc on aura le temps de bien causer. Donc, je m'appelle Noël Massé, je suis consultant, formateur en freelance, et oui, j'ai changé récemment, et je continue un petit peu ce que je faisais avant, mais de manière indépendante, c'est-à-dire que si vous avez des projets open source qui ont peu de moyens, etc., et que vous avez besoin d'un petit peu de conseils sur le côté développeurs et de la chaîne, etc., n'hésitez pas, je fais ça en bénévole maintenant, et pour info, pour ma pub, il me reste quatre jours à caser en freelance en décembre et janvier. Donc, pour la suite, il me reste une minute, un petit peu à l'avance. Je vous donne les ressources, si vous n'avez pas envie de vous embêter, notez juste mon Twitter, je vais tout donner sur Twitter. Sur Devto, je vais détailler un petit peu ces différentes questions, parce que vous imaginez bien 40 minutes, à la base, mon premier répète, c'était 1h30, il y avait beaucoup plus de choses à dire. Typiquement, j'ai enlevé trois quarts du code, et même quand j'ai mis du code, je ne voulais pas détailler. Donc là-dessus, il y aura des détails, mais si vous êtes impatient, il y a toutes les notes qui sont déjà sur le GitHub. Donc ça, c'est le GitHub de la présentation, et il y a un fichier notes.md qui est tout ce que j'ai noté, les ressources, etc., pour approfondir les sujets. Et ça, c'est le côté marrant. J'ai fait un petit projet pour m'amuser cet été, console.web.show, donc vous aurez compris, Web on Fire, c'est un petit peu mon tract, donc web.show, mon site, et c'est une console dans le web pour aller avoir des informations sur moi, sur les talks que je fais, et j'ai mis des easter eggs dedans. Donc celui qui trouve les trois easter eggs avant ce soir, et qui les capture, il aura ce magnifique meuble, ici on dit chocolatine putaincong, si vous êtes toulousain ou si vous n'êtes pas toulousain, c'est marrant aussi, voilà, c'est juste pour la petite vanne, et console.web.show, et puis, si il n'y a personne qui a trouvé les trois easter eggs, ce sera celui qui en a le trouvé plus. Vous venez me voir à la fin pour boire un coup, et je vous donnerai le bug. Vos questions, c'est pas maintenant, c'est en bas. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements